Le dimanche soir, je laisse la parole à Nathalie Chaume-Douloulou. Euh, François, parce que madame, t'es le con là, François. Bonsoir, madame, vous les politiques. Bonsoir à tous les gens. Bonsoir à tous les gens et un grand merci d'être ici nombreux ce soir. Merci à mes copines du théâtre d'excuser mon absence ce soir, mais la cause en revient la peine. Merci l'histoire, c'est de m'avoir toujours donné la parole et permets-moi de continuer à porter les témoignages en condition de vie des citoyens sur votre quotidien. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner une paix de famille. C'est une personne qui, comme vous le savez, j'en ai parlé à Cédirac, ne pouvait pas se payer son billet de TGV. Et elle ne peut toujours pas, parce qu'elle m'a appelé, de pardonner son contrat. J'ai envie aussi de vous parler de Claude, qui me confie un peu honteux qu'avec sa petite retraite, il était obligé de travailler par-ci par-là pour se payer des soins alimentaires. Aussi, des parents qui me racontaient leurs difficultés à trouver un lieu pour gérer leur fils avec des troubles de comportement. Bien sûr, moi je n'ai pas évoqué la situation de certains patients hospitalisés dans des chambres à plusieurs lits, sans WC, mais avec des soins hygiéniques. Et puis, il me revient à un témoignage d'une maman qui m'expliquait que pour payer les études de son fils à Baïdan, elle était obligée de faire le sacrifice sur sa nourriture. Alors, ces gens, on les a rencontrés grâce à une très belle campagne et surtout son originalité. Alors, son originalité parce qu'on avait un van, des insoumis et son conducteur. On avait sa péniche et ses matelots. On avait aussi l'acheteuse des jus de fruits. On avait aussi des confectionnaires de tartes salées et de crêpes. On avait un super directeur de campagne. On a aussi Julie, notre infographiste, et ses enfants. On avait aussi des ados, moi et l'île. Enfin, vous avez compris que c'était grâce à eux qu'on a fait une super campagne. Donc, moi, je me suis engagée dans la France insoumise parce que c'était le seul programme à proposer une vraie solution pour supprimer les injustices et la misère sociale. Alors, Christophe, tu vas être notre député. Alors, je ne vais pas dire mon député. Notre député. Je crois qu'il va y avoir plein plein de gens qui vont y partir de, de et de joie, mais à Paris. Il n'y a jamais, il n'y a jamais ceux d'en bas. Parce qu'ils seront élus et ils auront fait confiance. Surtout, les gens d'en bas ne les oublient jamais. Merci. Y'a, dernière prise de parole, mais vraiment un, moi, j'appelle Christophe Michieu. Applaudissements Chers amis, chers camarades, je crois que vous pouvez le dire au pluriel ce soir, chers camarades. Il y en a présent, beaucoup présents dans cette belle salle citoyenne dans laquelle nous avons fait très souvent de belles réunions depuis des années et des années. C'est pas une aide et toutes les autres. Merci vivant à tous d'être venus si nombreux ce soir. Pour le moment, avec une si belle réunion et tant de monde, contrairement à la date du budget, j'ai écrit pour de vrai un discours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501